Quel sentiment vous avez à la sortie de ce match ? A la fois rassuré et satisfait par rapport au match amico, on a montré, comme les derniers matchs, un gros esprit d'équipe, avec beaucoup de solidarité, des joueurs qui se battaient les uns pour les autres, surtout défensivement, on faisait les efforts les uns pour les autres, donc c'est une très bonne base déjà, une très bonne base de travail. Offensivement, on essaie de créer quelques mouvements, mais c'est une équipe qui défend bas, qui a l'habitude de jouer ensemble et d'expérimenter du championnat, c'est jamais évident, surtout ce qu'ils ont fait durant les matchs amico, ils ont montré de très belles choses aussi, et on savait qu'ils étaient très très forts en contre, donc c'est toujours délicat dans un premier match aussi de trop se découvrir, et c'est ce qui est un peu pêche aujourd'hui, c'est que je pense qu'offensivement, nos offensifs ont fait tellement d'efforts aussi défensifs, de transition défensive, qu'après c'était aussi dur d'attaquer, d'être sur les deux aspects, et je pense qu'il faut retenir ce côté-là, de ne pas avoir pris de but déjà aujourd'hui, c'est une très bonne chose, c'est une première fois depuis les matchs amicaux, donc c'est un très bon point, et après frustré du résultat, parce qu'on aurait aimé attaquer avec une victoire pour un premier match, surtout à domicile, mais je pense qu'il faut rester assez humble et modeste, et puis se contenter aujourd'hui du point du match nul, pour essayer de progresser justement, et c'est positif, parce qu'on a des choses à améliorer, et je préfère ça que se dire qu'on a donné le maximum, qu'on est au top niveau et qu'on ne peut se contenter que de ça, alors que non, on a encore des choses à progresser, et améliorer cette bonne augure pour la suite. Forcément, le gros point noir de la soirée, c'est l'aspect offensif, il a fallu attendre je crois plus de 75 minutes pour avoir même la première frappe, la frappe cadrée. Il y a eu, je trouve, pas mal de déchets techniques dans certaines transmissions, sur des possibilités parfois même en contre, mais la passe était dans le dos, trop longue. D'ailleurs le coach disait, on n'avait pas ça à l'entraînement, alors est-ce qu'il y a eu un petit peu d'appréhension pour une première à domicile ? Moi je pense qu'au contraire, c'est qu'il y a, pour une première, les deux équipes s'observent souvent, les premiers matchs sont souvent fermés, et on l'a vu sur la moindre, quand on se découvrait, la moindre découverte, la moindre attaque qu'on faisait, ils en profitaient pour jouer les contres, et se procurer leurs seules occasions comme ça, donc c'est clair que dans la tête d'un joueur offensif, ou dans la tête d'un joueur, il cogite un peu plus je pense qu'à l'habituel, et il essaie de prendre moins de risques, d'assurer plus le coup, c'est ce qui peut faire parfois déjouer, mais face à une équipe comme Grenoble qui va casser la tête à beaucoup d'équipes, c'est jamais évident, parce que sur le moindre compte, ils sont des sprinters devant, capables d'être dangereux sur chaque contre-attaque. Donc c'est ce qui fait aussi qu'aujourd'hui je pense qu'on a essayé de prendre le moins de risques possibles, parce que ça aurait été bête de prendre un contre à domicile. Donc non, je pense qu'il faut être plutôt positif, et bien sûr je suis compétiteur, je suis frustré à la fin, je préfère gagner, tout le monde est très triste du résultat malgré tout, et je pense que ce soir quand même on prend un point, vu les résultats du jour, ça reste très cohérent aussi. Très franchement Walid, parmi les satisfactions, votre prestation je mettrais vraiment sur les points positifs, j'ai trouvé que vous avez fait un très bon match, c'est votre sentiment aussi. C'est gentil, après moi je suis compétiteur. C'est sincère, c'est sincère. Non merci, après c'est très exigeant, du coup j'ai tendance à vouloir faire encore plus, être encore plus efficace, apporter plus à l'équipe, surtout quand on ne gagne pas, je me dis ce que j'aurais pu faire de plus pour apporter ce truc encore plus à l'équipe, mais après on m'avait prévenu qu'il y avait de superbes joueurs offensifs chez eux, donc ma mission aujourd'hui c'était surtout d'assurer aussi un certain équilibre défensif, et le jeune Sahel qui a fait aussi un très bon match, qui n'était pas prévu forcément, et qui a fait un très très bon match, donc j'ai essayé même de lui laisser plus libre offensivement pour derrière éviter les contre-attaques, donc on a essayé de trouver un certain équilibre, et puis voilà, après j'ai donné le maillot, donné le maximum, et puis on va essayer de porter l'expérience justement aux très bons jeunes qui sont là aujourd'hui présents, qui sont à l'écoute, même là j'ai vu qu'ils progressent aussi de match en match, match de préparation avec certaines choses qui n'allaient pas forcément, le coach est derrière eux, nous les anciens on est derrière eux, et c'est très agréable de travailler comme ça parce qu'ils sont à l'écoute, et on l'a vu ce soir, capables de faire de très bonnes choses, et ils sont capables de faire encore plus, et nous aussi donc c'est ce qu'ils pensent aujourd'hui, il y a beaucoup de positifs à retenir de ce match-là, parce qu'on est capables de faire beaucoup plus, et puis si on continue comme ça je pense qu'on peut se régaler, que le public pourra se régaler, et puis c'est le but, je préfère voir les choses comme ça, savoir qu'on peut progresser encore, et faire plus que se dire qu'on a donné le maximum de notre potentiel, et qu'effectivement il y aurait des questions à se poser.